Le développement des ventes entreprises chez Toveta est un axe stratégique puisque d'ici 2015 50% de la croissance viendra de notre performance et de l'évolution des ventes sur le segment des entreprises. Pour cela on a entamé depuis les dernières un plan d'action 360 degrés qui concerne tant une organisation chez nous pour qu'en termes de développement des ventes grand compte, les relations avec les partenaires de la location longue durée, une animation et un développement de la notoriété de nos modèles se fassent et on en voit les premiers résultats dès cette année puisque notre part de marché sur ce canal là se développe bien mais également un plan d'action sur les produits avec des finitions business sur tous les modèles importants qui correspondent à 100% des attentes produits de la clientèle entreprise et puis également au niveau du réseau puisque au niveau du réseau c'est 35 business center Toyota business centers qui sont désormais formés complètement dédiés à accompagner et à conseiller en local les ventes entreprises auprès des TPE et des PME notamment. Alors ce mondial est particulièrement important puisque c'est la présentation de la toute nouvelle Toyota Auris qui se fait aujourd'hui au Mondial de Paris avec à l'intérieur de cette nouvelle gamme Auris deux événements majeurs pour les ventes entreprises. Tout d'abord la toute nouvelle Auris sera équipée dès son lancement de la motorisation hybride. La motorisation hybride une nouvelle génération avec deux atouts majeurs c'est qu'en plus du design innovant de cette nouvelle compacte il y a la motorisation hybride avec ses 89 grammes de CO2 et également la nouvelle génération de batteries qui logées sous le plancher permet d'avoir un coffre dont la capacité n'est plus du tout amputée et qui est identique à la motorisation thermique donc une nouvelle Toyota Auris qui en plus avec l'actualité du plan gouvernemental va bénéficier pour les entreprises du bonus écologique donc un modèle au design complètement novateur et qui est d'après les premiers échos très apprécié une motorisation hybride encore plus performante et un bonus écologique qui rend définitivement le TCO de cette véhicule qui était déjà intrinsèquement bon encore amplifié par cet avantage fiscal qui nous rend excessivement compétitif. La nouvelle Toyota YS hybride va également porter cette dynamique produit et cette phase de lancement puisque la YS hybride lancé au mois de juin dernier un accueil fabuleux et que clairement beaucoup d'entreprises aujourd'hui font de l'hybride pas simplement le trèfle à la boutonnière si je puis me permettre mais clairement un choix de politique environnementale un choix de car policy verte avec des voitures performantes des voitures sexy comme la Yaris hybride comme l'horis hybride donc j'irai qu'il y a un effet de gamme également puisque la Yaris va contribuer globalement et largement au développement des ventes entreprises servi donc par cette nouvelle Horis hybride on sait que le poids des entreprises dans le segment C est crucial donc un effet gamme très positif le tout bercé sur fond de made in France et pour certaines entreprises pour certaines cibles de collectivités locales notamment le fait d'avoir cette origine France depuis le mois d'août est un argument majeur pour jouer la différenciation être une alternative de premier plan